Musique 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 Yo Yo Bonjour Bonjour à tous Bienvenue sur un nouvel épisode de Murderhead sous suspect Musique 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 Hey, salut, salut ! On va, on va chez le tueur ? Bah, à toi de me dire. Euh... Il faut pas qu'il me voit. Viens ici, petit, petit. D'accord. Ça, c'est ton pattern ? Rien n'est sacré pour ce type. Et boum ! D'accord. Alors, euh... Bon, on continue. Je regarde vite fait. Ouais, je vais passer par là. Ah, zut. Ah, à moins qu'il y ait quelqu'un. Euh... Non. Faut que je passe de l'autre côté. Toup touloup touloum ! Toup touloup touloum ! Ah! Il m'a vu... Il fait un boulot abab Mais ils sont où les trucs pour cette épée ? Ok, il n'y a pas de soucis. Alors, euh... Je suis de l'autre côté. Là, il y a le gars... Enfin, il y a le gars... ... 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 C'est bon. C'est bon. La sorcière qui a chumé de nous, sorcière embolle, âme solitaire. La mort embrasse en s'élimine, et tout ce monde quitte la terre. Oh non, ce poème parle de joy. On dirait le QG du crieur des morts. Je devrais le fouiller à fond. J'ai été possédé par le diable. J'ai été possédé par une série de meurtres infeuble. Découverte d'une troisième victime de Pendaison. Je meurtres par Pendaison. Je me suis le passé. Je me suis le passé. C'était quoi ça ? Ça pourrait être l'abiasme. Oh non ! Des démons. C'est pas cool. 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 Merci. Merci. Il faut que je retrouve le couloir. Merci. Mais ce genre de maison abandonnée, il faut les raser. Il faut la raser cette maison, moins qu'elle ait un quelconque attrait historique. Mais normalement... Normalement... 4 ! ... 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 Merci. Soudain j'ai un doute, je me dis que c'est peut-être pas celui qu'on croyait... C'est peut-être pas Baxter en fait. Au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai un soupçon sur... Désolé, il y a une bête qui est passée juste devant moi. J'ai un soupçon sur Rex, mais je ne sais pas pourquoi Rex ferait ça en fait. C'est pas vrai Baxter ! J'aurais dû t'arrêter à temps... Roman ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'était trop tard. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi avoir renoncé la chasse aux sorcières et tué toutes ces innocentes ? Tu crois que c'est moi le tueur ? T'as perdu la tête ? J'ai tué personne. Il faut que tu m'aides. Où est-ce qu'on est ? Il faut qu'on sorte d'ici. Depuis quand on est potes, les deux ? Pas question, dis-moi ce qu'il se passe ici. Alors, qui t'a assassiné ? Le crieur, imbécile. Mais je n'ai pas réussi à voir son visage. Où est le tueur ? Aucune idée. Il pourrait être n'importe où. Quand on s'est battu, il a dit quelque chose que j'ai pas compris. Attends une minute. Le tueur t'a vraiment parlé ? Pas beaucoup. Mais j'ai touché un point sensible. Quand je lui ai dit qu'il connaît très bientôt la mort, il a dit, je la connais déjà. Et quelque chose à propos d'un instrument de mort qui servirait à nouveau cette nuit. Son instrument de mort ? Il tue une manière différente à chaque fois, je saisis pas. Non, moi non plus. On doit découvrir ce que ça signifie. Qu'est-ce que tu faisais ici ? Je suivais une piste. Je n'ai jamais abandonné l'affaire. Il y avait cette voyante, Cassandra, qui travaillait avec moi. Ensemble, on avait compris que le crieur des morts s'en prend au médium. Comme un mitateur lancé dans une chasse aux sorcières. On ne pouvait pas laisser tomber, même quand Rex m'a rétrogradé. Voilà pourquoi t'étais au musée. Est-ce que tu sais où est Cassandra ? Elle est encore vivante ? Au dernier Nobel, oui. Elle est dans une planque à l'extérieur de la ville. J'y crois pas, elle est vivante. J'étais résigné à la retrouver morte. Joy va être folle de joie. Quelqu'un doit veiller sur elle. Cassandra t'a parlé de sa fille Joy ? Ouais, elle n'arrêtait pas. On l'a cherchée pendant des jours, mais c'était trop risqué. Cassandra m'a supplié de retrouver sa fille, mais jusqu'ici j'ai joué. Tu vas pas me croire. Joy m'a aidé cette nuit. Je me disais aussi qu'un flic dans ton genre aurait besoin d'aide. Oh, comme toi quand t'as reçu l'aide de sa mère. Toi, tu vas retrouver Cassandra. Assure-toi qu'elle va bien et ramène-la au poste. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais fouiller cet endroit rapidement et trouver un plan. J'espère. Bah vous voyez, j'avais raison. J'avais des soupçons. Je me suis dit, c'est trop facile de dire. On a quelques, comment on appelle ça ? Quelques indices. Et ça mène à Baxter. On s'est dit, tiens, ça pourrait être Baxter. Non. Trop facile. C'est trop facile, mon bon monsieur. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dans la police, c'est comme ça. Même en tant qu'enquêteur, détective privé, on va dire. Il ne faut pas se fier à la première... Enfin, les détectives privés, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais quand t'es flic, il ne faut pas trop... Il ne faut pas trop se fier aux apparences. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Que faisait-il ? Il a l'air sévère. Il accuse. Et passe un jugement. Tu prônes la vertu. Mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Ça, c'est mercredi. Tu te connais pour le garant de la justice. Ceci est injuste. Une prison dans une prison. Noël. Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On va déménager. C'est vrai. Une prison dans une prison. Une prison dans une prison. Alors là, je ne vois pas trop. Ah, oui, forcément le lit. Et le dernier, qu'est-ce que ce serait là ? Un squelette là ? Ce ne serait pas Bigel ça ? Il y a des chances. Il y a des chances pour que l'autre, il l'emmurerait. Ah bah oui, ça, forcément. Alors, qu'est-ce qui se passait ici ? Ah, Bigel, elle était prisonnière. Chaine de prisonnière ? Non ? D'accord. Euh... La cage ? Non. Attends, Abigail était prisonnière. Bon, il y a lui. Et ça ? Tu prônes la vertu, mais tu te sais coupable. Tu recevras le châtiment que tu mérites. Je vous prenais pour le garant de la justice. Ceci est-il juste ? La cour n'est pas un moyen de mettre en œuvre une folie meurtrière. Ce soir, Abigail, les familles des hommes innocentes, condamnées à la suite de tes fausses accusations, se verront accorder une juste réparation. Fausse accusation ? Quelles sont ces inepties ? J'imprimerai cette marque au fer rouge dans la chaire de cette ville. Oui, même si c'est bon me prendre l'éternité, je ferai moi-même exécuter chacune des sorcières de Salem. Attends, mon assassin est dans... à Bigel ? Non, c'est pas possible. C'est elle le crieur des morts ? Comment est-ce possible ? Il faut absolument que je sorte d'ici et que j'arrive à la retrouver. C'est pas possible. Son cadavre est là. Enfin, j'ai l'impression que c'est son cadavre qui est là-bas. Elle est morte, elle est en fantôme. Comment elle peut faire ça ? Par possession ? Je suis en route pour le poste avec un suspect, on n'arrive pas à la joindre sur sa radio. J'entends peut-être répondre à l'entrée. Enfait. Non, il n'est pas revenu. On vous prévient dès qu'on le voit. Enfait. Bien assis. Mais merde, si Rex ne répond pas, c'est qu'elle doit être en danger. Où est-ce que t'as emmené Joy, enfoiré ? Il a parlé d'un instrument de mort. La maison du jugement, on y est. Ok. Grenier de l'église, non. Destination du tueur. Non, pas ça. Ça, non plus. Maison du jugement, je pense pas. Non plus. Le potence. Ok. L'instrument est celui de sa propre mort. Le but de son exécution. La potence exposée au musée. Si une bonne cabine, j'arrive. Attends. La potence exposée au musée. C'était qui le squelette qu'on a trouvé derrière le mur ? Vu qu'il l'a emmené sur la potence et il l'a jugé. Et puis, il y a une simple poisson. Non, pas là. Ly tocar прекant un tour d'un empire . Je suis aussi Roman. Par contre, il y a une terre et même un tour, oui non je fouillais vite fait une dernière fois bon là C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On te prend, on te met dans l'eau. Il te balance dans l'eau, en fait. C'est bon. C'est bon. Je ne veux pas vous dire de conneries, mais vous pourrez vous renseigner sur Wikipédia et sur Internet. Je crois que c'est si tu coules... Non, si tu flottes, c'est que t'es une sorcière. Et si tu coules, c'est que t'étais pas une sorcière ou un truc comme ça. C'est un truc, c'est un truc, une connerie, en fait, que même si t'es innocent, genre, il y a des trucs, ils disaient t'avais le malin ou t'étais... comment dire... t'avais le mal en toi ou un truc comme ça. Pour te purifier, il te purifier, il te noyait, pour noyer le démon, en fait. Il se disait pas, oui, mais ça va tuer la personne. Oui, mais elle sera sauvée. What ? Et donc, énormément de personnes ont été tuées pour actes de sorcellerie ou pour être une sorcière eux-mêmes. ou pour être des hérétiques. Tu te doutes de Dieu ou de l'église, bam. Tu te faisais défoncer. Tu faisais un truc scientifique, bam. Regardez, par exemple, c'est un peu la même période et un peu la même chose. J'ai regardé une série animée qui s'appelle Castlevania, qui est basée sur l'univers du jeu vidéo. Et c'est au début de la série, c'est dans l'épisode 1, ça ne spoil pas énormément le truc. Jusque la femme de Dracula utilisait la science pour soigner des gens. Quelqu'un l'a dénoncé et ils l'ont cramé pour actes de sorcellerie. Ah putain, je m'en doutais, c'est Rex. Non, pas toi, Rex. Ça n'a rien à voir avec elle, Abigail. Oh si, elle le mérite. Pendant 300 ans, je me suis chargé d'exécuter les sorcières qui souviaient notre glorieuse bénie. Celles qui cherchaient à dissimuler leur contrat démoniaque et manipulaient des pouvoirs répit... Exactement comme toi. Ne me comparez pas à elle. Tout le monde, tout le monde. Mettez les mains en l'air. A l'aide. Non, ne fais pas de conneries. Mains en l'air, arrêtez-vous immédiatement. Allez. Tout de suite. Ah non, il est possédé. Espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu fabriques ? Pas maintenant. Tu vois pas que c'est le qui l'appelle ? Comment puis-je arrêter Abigail ? C'est terminé, Abigail. De quoi ? Non, non, non ! J'ai eu la mauvaise fin. J'ai eu la mauvaise fin. Le moment est venu, Abigail Williams. C'est un pédat ! Fléau de Salem, l'heure est venue de payer pour tes péchés ! Non, c'est impossible ! Tu veux utiliser mes souvenirs contre moi ? Je veux bien jouer avec toi. Je connais la vérité sur ta mort, mais je ne sais encore rien sur la mienne. Tu t'es servi de Rex pour m'éliminer. Rex était mon tueur le plus influent. Le plus respecté, le plus craint de tous les puissants de la ville. Je me suis servi de vous. Mais enfin, comment est-ce possible ? Le tueur de Rose avait les yeux bleus, ceux de Rex sont noirs. Je n'ai pas utilisé le même tueur pour tous les meurtres. Baxter. Pourquoi as-tu tué Baxter ? Je finis toujours par éliminer ceux dont je me sers. En particulier, ceux qui sont sur le point de tout découvrir. Mais moi, je n'allais rien découvrir dans l'appartement. Je n'étais pas l'un de tes tueurs. Pourquoi m'avoir tué ? Non, ce n'est pas possible. Tu m'as forcé à le faire. Mais comment elle fait ça ? Si je dois disparaître, tu viens avec moi. Ah, bah voilà. Morte par son propre piège. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. On a tous une part de ténèbres, certains la dissimulent, d'autres part. Avec de la chance, cette part peut demeurer secrète. Pour la loi, Rex était un tueur, mais la loi ne l'a jamais découvert. Joy le savait, mais elle n'est pas du genre à le dénoncer. Elle l'aiderait plutôt à effacer ses traces. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut beaucoup plus que moi à son âge. Cette gamine mérite l'absolution. On lui doit bien ça. Et même le plus dur des flics peut fermer les yeux sur quelques délimineurs commis par une ado à la recherche de sa mère. Maman ? Le crieur des morts n'a plus tué depuis le jour de la disparition d'Abigail. L'affaire n'a jamais été close. Les souvenirs s'estampent. Le temps passe. Avec de la chance, Salem finira par trouver la paix. Mon père disait toujours, la mort efface les dettes. Et pendant un temps, j'y ai cru aussi. Mais à vrai dire, on ne peut quitter cette vie qu'en assumant ses responsabilités. En étant honnête. En remboursant ses dettes. Et alors, enfin, on peut partir. Et alors, on peut partir. On a commencé ce jeu. Il était foutrement bien. J'ai bien aimé le côté histoire. Bon par contre, je n'ai pas fait gaffe. C'était qu'elle Salem. Parce qu'aux Etats-Unis, j'en connais deux. Deux villes de Salem. Je crois qu'il y en a environ... Il y en a peut-être trois ou quatre. Parce que je sais qu'il y en a une en Oregon. Et il y en a une en... Que je ne dis pas de bêtises. Elle est tout à droite des Etats-Unis. En Pennsylvanie. Je crois. Donc, Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux pas passer, malheureusement. J'espère que ça. J'espère que ça va défaut.